Je suis le mandataire national de la grande coalition, dénommée la grande coalition Gemsabok, présidée par Bougangé Dany. C'est une nouvelle coalition qui vient de naître, qui a été déclarée au ministère de l'Intérieur le 7 août passé. Monsieur Dias, vous venez d'assister à la réunion avec le ministère de l'Intérieur pour fixer la caution pour les élections locales. Est-ce que la caution qui a été fixée vous satisfait ? Oui, je voudrais tout d'abord indiquer que la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui, c'est une tradition républicaine. Le ministre vient pour écouter les avis des uns et des autres à titre consultatif. Donc nous avons pris part en tant que représentants d'une coalition que j'ai dénommée tout à l'heure. Nous, notre position, parce que nous avons donné notre position, notre position c'est que nous avons dit que nous avons deux préoccupations majeures. C'est d'abord de garantir à tous les citoyens, qu'ils soient politiques ou non politiques, leur participation, s'ils le désirent, à toutes les formes d'élection. Là, c'est une préoccupation très forte. La seconde préoccupation est née d'une observation, d'un constat qu'on a fait en 2014. En 2014, il s'est passé une chose extrêmement grave pour la démocratie. Il y a eu une fleur de liste du fait de la mouvance présidentielle. C'était d'abord pour diviser l'opposition, mais ensuite pour masquer leur impopularité. Vous allez dans beaucoup de localités, vous trouvez que l'opposition réunie, il dépasse largement le pouvoir. C'est pourquoi nous avons dit, cette fois, l'opposition doit s'unir, doit aller aux élections, mais surtout empêcher que ces élections soient sabotées. soient sabotées parce que la caution, même si, peut-être que ça ne peut pas régler tous les problèmes, mais ça peut être un élément qui peut duciader les saboteurs. C'est pourquoi nous, notre proposition, quand nous sommes venus à la réunion, nous avons dit que 20 millions pour chaque type d'élection nous paraissent raisonnables. Dans la mesure où nous allons avoir une représentation de qualité, mais surtout l'opposition devra tirer son épais déjà en se regroupant. La coalition qui m'a envoyé ici, c'est une coalition forte d'un plus de 20 partis politiques, de personnalités politiques et non politiques. Donc c'est cet ensemble-là qui a formé la grande coalition dénommée Gomsobo. C'est pour se donner la chance d'être partout. À l'heure actuelle, nous avons fini d'installer tous nos représentants, presque dans toutes les commissions administratives, s'agir d'inscription, s'agir d'inscription, des électeurs dans tous les pays. C'est parce que nous sommes ensemble, nous avons une grande coalition qu'on a pu réaliser. Vous avez évoqué, voilà, une réunion, une tradition d'ailleurs, comme vous vous êtes rencontrés. Justement, c'est pour éviter les raisons, n'est-ce pas, des candidatures. Est-ce que vous êtes d'avis par rapport à la consultation que vous avez faite avec les autres ? Est-ce que vous êtes unanime là-dessus ? Non, non. Comme c'est une concertation, chacun vient avec sa sensibilité. Je sais, vous avez dit, vous avez dit, c'est pour éviter les raisons de candidatures. De candidatures. Et on sait que chacun vient donner son avis. Oui. Alors, je dis par rapport aux avis que vous avez évoqué ici aujourd'hui, pendant cette réunion. Déjà, c'est presque unanime par rapport à l'opposition. C'est unanime pour éviter les raisons de risque. Non, le conseil, il est fait par tout le monde. C'est que il faut éviter cette dispersion de force, surtout de l'opposition. Ça, il faut que c'est une situation de fait. Ensuite, chaque parti politique est régi par son fonctionnement. Les coalitions également. Quand nous sommes venus, nous ne sommes pas concertés sur le montant de la coalition. Chacun a donné son avis et l'a motivé. Moi, je viens de donner l'avis que nous, nous avons fait au niveau de notre coalition et nous l'avons motivé. Mais en définitive, c'est le ministre, parce que cet avis-là, c'est un avis à titre consultatif. En définitive, c'est le ministre qui fixe le montant. Mais nous disons que si c'est 20 millions pour chaque type d'élection, étant donné que la caution est remboursable, ça devrait poser moins de problèmes pour ceux qui pensent qu'ils sont représentatifs. Parce qu'il ne faut pas quand même jouer avec le modèle démocratique sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada